C'est donc que, comme on peut le constater, je crée vraiment une menace de plus en plus enveloppante face à mon adversaire en disposant mes groupes d'une manière relativement égale à l'entour de son dispositif. Cependant, cette soi-disant menace enveloppante va vraiment être concrétisée par ma cavalerie, qui va aller sur les côtés de l'armée adverse. Alors, comme on peut le voir, chacune de mes ailes s'affaire à aller rejoindre les flancs ennemis, histoire de créer une menace relativement tangible. C'est donc qu'à ce niveau-ci, la totalité de mes groupes tire sur mon adversaire, ce qui va avoir pour conséquence, avec l'aide de la menace créée par ma cavalerie, qu'il va replier la presque totalité de son flanc droit vers son dispositif central. Pour vous donner une idée de la progression de la bataille, à ce moment-ci, j'ai abattu 11% de mon armée et moi j'ai abattu 13% de la sienne. C'est donc alors que mes arbalétriers sont tous apportés que je vais ordonner la désintégration totale de mes groupes. C'est-à-dire que je vais apporter mes unités d'infanterie pour qu'ils aillent se placer autour du dispositif de mon adversaire. Alors, comme on peut voir, ici va être placé mon groupe numéro 1, ici va être placé mon groupe numéro 2 ainsi que mon groupe numéro 3, et enfin, à ce niveau-ci, va se situer mon groupe numéro 4. Ça, c'est sans oublier les deux ailes de cavalerie que je vais replier encore plus en arrière pour aller créer une menace sur son général. La manœuvre par enveloppement est en train de se concrétiser à ce niveau-ci. Du côté de mon groupe numéro 4, j'ai donc été attaqué par une troupe d'épéistes ennemis. Cependant, je suis resté à la défensive et j'ai ordonné à ma cavalerie qu'elle vienne remédier à ce problème. Alors, ces unités ne feront vraiment pas long feu. Comme on peut le constater, ces derniers vont entrer en déroute. Je vais donc rapprocher davantage mes troupes pour créer une menace encore plus palpable autour du dispositif ennemi. Et ça, je vais bien sûr faire cela toujours sous le support de mes arbalétés. C'est alors que mon ennemi va ordonner une charge de ses unités d'infanterie d'attaque. Cependant, je vais replier ma cavalerie. Pendant ce temps, il va ordonner une charge de son général contre une de mes unités de cavalerie sur mon aile droite. Cependant, je vais venir envelopper ce dernier. Par contre, avant que je puisse concrétiser l'enveloppement, il va envoyer une troupe de lanciers pour venir aider son général. Et c'est à ce moment-ci que mes deux autres unités de cavalerie vont venir sur les arrières de ce dernier pour vraiment venir le malmener. C'est donc à ce moment-ci que j'ai ordonné à la totalité de mon armée d'entrer en mêlée. Ça va donc avoir pour résultat de créer un véritable chaos sur le champ de bataille. Cependant, comme on peut voir ici, l'armée ennemie commence à entrer en déroute. Comme on peut voir à ce niveau-ci aussi et ici aussi. Du côté du général ennemi, seuls 8 fidèles vont continuer à se battre courageusement. Et comme on peut voir, son général va vraiment se battre loyalement. Cependant, il va prépasser. C'est donc que la mêlée va véritablement faire rage sur tous les coins du champ de bataille. Comme on peut voir au niveau du milieu, il va vraiment être enseveli sous la pression de mes soldats. Et c'est alors qu'il va entrer en déroute. À ce niveau-ci, mon ennemi a abattu 44% de mon armée et moi j'ai abattu 63% de la sienne. C'est alors que je vais ordonner à ma cavalerie de poursuivre les fuyards. Ce qui va vraiment me donner une quantité notable de prisonniers, comme on peut le constater. C'est donc alors que les dernières troupes au niveau du milieu vont vraiment perdre espoir. Cependant, d'autres troupes qui se sont reformées vont joindre la partie et vont venir bloquer mes troupes restantes à ce niveau-ci. C'est donc que le reste de la bataille va vraiment être une poursuite ainsi qu'un massacre. La seule chose substantielle qui va rester à mon ennemi, ça va vraiment être ces archers qui vont être en mode escarmouche, donc qui vont se sauver. Je vais alors tenter de les abattre en reformant une ligne et en approchant ma cavalerie. C'est donc qu'au moment où ma cavalerie entre en contact avec ces derniers, mon opposant va déclarer forfait. J'ai donc déployé 1769 unités alors que mon opposant en a déployé 1589. J'ai abattu 952 unités et j'en ai capturé 391, alors que mon adversaire en a abattu 873 et en a capturé 9. Comme on a pu constater, aujourd'hui j'ai vraiment tenté d'appliquer la manœuvre par enveloppement de Napoléon à l'ère médiévale. C'était pas chose simple. Cependant, j'ai fait de mon mieux et j'ai tenté d'user de mon imagination pour tenter de modeler quelque chose qui aurait pu ressembler à ce que cette tactique aurait pu ressembler. J'ai donc divisé mon armée en quatre corps relativement bien balancés, qui étaient capables d'agir tant à distance qu'aux contacts rapprochés. J'ai quatre fois déployé unités d'arbalétrier au milieu de trois troupes d'infanterie de mêlée. Outre cela, j'ai fait en sorte que ces quatre groupes soient vraiment assistés de très près par la cavalerie. C'est donc qu'après avoir repoussé une attaque de cavalerie de mon opposant, j'ai tenté de faire avancer mon armée. Mon but, c'était vraiment de concrétiser une action enveloppante face à son armée. J'ai déployé mes groupes d'infanterie d'une manière relativement frontale. Cependant, puisque mon ennemi n'avait plus trop de cavalerie, j'ai vraiment utilisé ma cavalerie pour aller créer une menace sur les arrières de ce dernier. J'ai donc rapidement constaté que, comme mes groupes étaient vraiment très compacts, je possédais vraiment un désavantage sur mon opposant. Dans le sens que ces unités d'archers étaient vraiment capables de détruire plusieurs hommes en même temps, puisque mes troupes étaient vraiment très rapprochées. J'ai donc vraiment dû désintégrer mes groupes pour vraiment créer une menace de plus en plus palpable face à l'armée de mon ennemi. C'est donc ensuite que, suite à quelques accrochages, j'ai ordonné une attaque massive face à ce dernier. Suite au contact, ça a vraiment donné corps à un combat extrêmement intense. Cependant, comme mon ennemi était vraiment assailli de toutes parts, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés à absorber mon attaque. Cette application médiévale de la manœuvre par enveloppement vient terminer la trilogie, qui nous a été inspirée d'une des grandes tactiques de l'envoi. On a donc pu constater que sa tactique peut s'appliquer à plusieurs aires. C'est-à-dire que le fait de séparer son armée est toujours logique, et le fait d'envelopper l'armée ennemi l'est encore davantage. Et voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !